Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui va prendre la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce week-end. Là on a affaire à un super week-end avec notamment le dimanche le Grand Stipple Chess de Paris qui sera notamment support de Quintée Plus, 18 partant au départ. En attendant, dès ce samedi, on a les meilleurs chevaux d'âge sur les haies qui sont au départ du Racing TV. Grande course de haies d'Auteuil avec 15 concurrents qui seront au départ, 5100 m à parcourir avec une épreuve qui est dotée de 390 000 euros, vraiment un groupe 1 de qualité avec un super plateau. Comme j'ai dit, 15 concurrents, il y en a pas mal qui ont fait le déplacement, vous le voyez, pas mal d'entraîneurs étrangers, notamment Willy Mullins qui présente 4 concurrents dans cette compétition. et c'est vrai qu'on a quasiment la moitié des concurrents qui sont outre-manche. Donc vraiment, on s'attend à un beau duel entre les Français et les Britanniques. En attendant, moi j'ai retenu un concurrent français en tête, ce sera le numéro 9, un Telem. Un Telem qui a terminé deuxième seulement du prix Léon-Rambeau, dernière course préparatoire le mois dernier. C'est vrai qu'on s'attendait mieux de sa part. Deuxième, c'est très bien, mais il était à 1,40€. On ne pensait pas que Gohalil allait pouvoir le devancer, Hermès Ben n'était que quatrième. Bon, c'était une course de référence un petit peu spéciale, j'ai l'impression. Maintenant, Telem, c'est un cheval de classe. Il l'a prouvé en remportant le dernier groupe 1 sur les haies en fin de saison dernière sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, un cheval qui avait terminé quatrième l'an passé de cette compétition, à mon avis. Depuis la fin de saison dernière, il a vraiment gagné en maturité. Pour moi, c'est un super cheval et, à mon sens, il devrait logiquement lutter pour la victoire. J'ai retenu en deuxième position le numéro 2, Classical Dream. Premier atout de Willy Mullins. Ce Classical Dream qui vient encore de s'imposer dans un groupe 1 en Angleterre. Et c'est vrai que c'était une belle victoire qu'il avait remportée. Je crois que c'est la Champions League d'Auteuil. En tout cas, il gagnait de belles manières. Il conservait son titre, surtout dans ce groupe 1 en gros de 9 ans, qui courait en France en début de carrière et qui a réalisé vraiment de très belles choses ces dernières années en Angleterre. Il est venu l'année dernière courir cette épreuve. Il a terminé deuxième derrière Hermès Bay. Donc voilà, c'est un cheval qui a prouvé son aptitude à ce parcours, qui est capable de bien faire. Je pense qu'il est en pleine possession de ses moyens. Il a terminé deuxième l'an passé. À mon avis, on va vraiment essayer de remporter cette épreuve avec Willy Mullins qui a vraiment amené une belle coalition de chevaux pour ce week-end. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Hermès Bay. Je le reprends en confiance. C'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que quatrième dans la course référence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écurie de François Nicole, ces derniers mois, a été touché par un virus. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de fois déclaré non partant certains de ses représentants ou alors il ne s'est pas du tout déclaré dans des belles courses. Maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Hermès Bay, c'est un cheval de classe. Il l'a prouvé en remportant cette épreuve l'an passé. Il a montré également, en terminant deuxième à plusieurs reprises de Télème, que c'était l'un des meilleurs chevaux français, si ce n'est le deuxième meilleur cheval sur les haies en France. Donc voilà, un cheval de classe. Moi, je lui accorde toute ma confiance. Muni de hier, je pense qu'il est capable de monter sur le podium, voir mieux s'il est vraiment prêt. Mais en tout cas, c'est un cheval qu'il faut retenir très très haut dans une sélection. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11, Iwik. Iwik, qui sera monté par Rachel Blackmore. Un cheval qui vient de s'imposer en steeple de belle manière. C'est vrai qu'il a couru de sacrés l'eau, que ce soit en steeple ou même en haie. Vous le voyez, cela fait un moment qu'il ne l'a pas été revu en haie. Mais il a montré qu'il avait de la qualité. Un cheval de classe qui fait le déplacement. On le sait. Je ne pense pas qu'il soit venu pour faire de la figuration. Rachel Blackmore, qui lui sera associé et qui le connaît parfaitement. À mon avis, il faut lui accorder un large crédit également, même si c'est difficile de le situer sur ce parcours 6000 mètres. Il va le découvrir. Mais bon, vu la qualité qu'il a montré, je pense que c'est un cheval qui est capable de bien faire, parce qu'il a beaucoup de fond. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 13, Goalil. Goalil qui a remporté la dernière course référence. C'est un cheval qui est arrivé sur notre sol l'année dernière. Et c'est vrai qu'il ne cesse de progresser depuis qu'il est en France. Son entraîneur est même surpris à chaque fois, tellement il en redemande et qu'il est capable de faire preuve de dureté et de toujours aller au train. Là, 6000 mètres, ça ne va pas être une mince affaire. Mais bon, c'est un cheval qui ne cesse de repousser ses limites. Et même si, à mon avis, ça va être difficile sur ce parcours de pouvoir une nouvelle fois lutter pour les premières places, il a vraiment le droit de finir 4, 5e, peut-être même sur le podium, s'il arrive à vraiment gérer ses efforts durant un tel parcours. En tout cas, il faut lui aussi s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4, Asterion Forlounge. Deuxième atout de Willy Mullins, un Asterion Forlounge qui vient de terminer deuxième de son compagnon de boxe Classical Dream dans un groupe 1 à Sheltonham. C'est un cheval de qualité. En gros, de 9 ans également, vous le voyez, irréprochable cette année depuis qu'on l'a réorienté sur les haies. En tout cas, c'est un cheval qui est en grande forme en ce moment, qui vient tenter sa chance. Et voilà, on connaît Willy Mullins. Je pense qu'on est obligé de s'en méfier, même si, voilà, je pense qu'il est peut-être un tour en dessous de Classical Dream, même s'il n'a pas fini si vraiment que ça lors du dernier groupe 1. En tout cas, lui a clairement sa chance pour une 3, 4, 5e place également, comme pas mal de concurrents au final. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3, Folsom Prison. On repart avec les Français et ce pensionnaire de Yannick Fouin qui a terminé troisième en battant Hermès B dans le prix Léon Rimbaud. Dernière étape avant cette grande course de haie. Alors, Folsom Prison, on le connaît bien. C'est un cheval qui est régulier, qui est souvent abonné aux petites places ou même aux belles places. Parfois, vous le voyez à sa musique. Face à cette opposition, je pense qu'il n'a pas de marge. Il va faire sa course. Maintenant, s'il y en a qui venaient à défaillir, lui sera là pour prendre une 4, 5e place. Ensuite, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Flooring Porter. Un concurrent, encore une fois, est entraîné outre-manche qui a montré de la qualité, qui est régulier, comme vous le voyez. Pareil, c'est un petit peu difficile de savoir ce dont il est capable sur un tel parcours. Mais voilà, son entraîneur et son entourage qui font le déplacement à l'occasion de cette épreuve, on est obligé de s'en méfier. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop la concurrence anglaise. Donc bon, voilà, moi je l'ai retenu en huitième position. Peut-être qu'il sera dans les cinq, peut-être qu'il sera un peu plus loin. Difficile un petit peu de le savoir, en tout cas. Visiblement, c'est un cheval de qualité qu'on est obligé de retenir dans un champ réduit. Moi, je le mets en huitième position de ma sélection. Et enfin, en quatre noms partants, j'ai retenu le numéro 5, un haut en couleur, encore un atout de Willy Mullins. Il fait l'appel à Johnny Charon, retour sur les balais, à l'occasion de cette compétition. Le fait d'avoir Johnny Charon, c'est un avantage. Johnny Charon, qui connaît bien les courses françaises. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui va l'aider. En tout cas, c'est un engros de 6 ans qui va affronter ses années avec quelques ambitions. Moi, ce sera vraiment un regret. Voilà, je l'ai retenu, il faut faire des choix. Et c'est vrai que ce sera mon neuvième choix. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, Telem, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Classical Dream. En troisième position, le numéro 12, Hermès Bay, devant le 11, Hewik. En cinquième position, le 13, Goalil. Devant le numéro 4, Asterion Forlounge. En septième position, le 3, Folsom Prison. Et enfin, en huitième position, le numéro 7, Flooring Porter. En cas de non partant, le numéro 5, O en couleur. Voilà, vous savez tout pour cette épreuve en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, Telem et le numéro 2, Classical Dream, ce sont vraiment les deux très très belles bases dans cette épreuve. Avec le numéro 12, Hermès Bay, que j'ai retenu troisième. Deuxième, à mon avis, il vaut mieux que sa quatrième place dans la course référence. C'est un super cheval, c'est le tenant du titre. Attention, il est capable de redorer son blason. Donc, 9 de 12, mes trois préférés dans cette épreuve. On fait un petit tour du côté de Paris-Lonchamps, jeudi 18 mai, avec le quinte et plus qui a souri à Roqueblanc. Son favori qui méritait de remporter cette épreuve et qui l'a fait avec brio devant le numéro 4, Ticho Boy, qui prend une belle deuxième place devant le numéro 14, Achitach, qui termine de belles manières pour prendre la troisième place. Le 6, Central Park West, qui n'était pas prévu à Paris-Fête. Et puis le 11, Everillio, très bon retour dans cette catégorie, une très belle fin de course à retenir sur vos tablettes pour une prochaine fois. Du côté de nos deux rubriques, Thiers C, indiqués par nos deux rubriques, c'est vrai que ce n'était pas évident d'indiquer Central Park West. En tout cas, quelques trios également qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques, Top Prono et Tour de Solution, que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.